10 novembre 2022 twitter je suis désolé j'ai merdé j'aurais dû mieux faire c'est en ces mots que sam bankman freed décide de briser la glace deux jours seulement après son dernier tweet en date du 8 novembre faisant état d'un potentiel rachat de ftx par binance oui c'est la faillite de la décennie ftx la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto monnaie vient de faire faillite 32 milliards de dollars volatilisé en quelques jours 100 mille créanciers ont perdu parfois les économies d'une vie sam continue de s'expliquer sur twitter quoi qu'il en soit maintenant ma première priorité et de loin est de faire les choses bien pour les utilisateurs et je vais faire tout mon possible pour y parvenir prendre mes responsabilités et faire ce que je peux je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un entrepreneur dont la réussite folle le fait devenir milliardaire en seulement cinq ans avec les cryptos un entrepreneur dont l'histoire se termine mal sam bankman freed dans ce deuxième et dernier épisode sam décide de sauver le monde des cryptos mais au lieu de le sauver il le coulera et lui avec bienvenue sur il était une fois l'entrepreneur le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs car oui entreprendre est toute une histoire je m'appelle laurent broua et ce podcast est produit par inspire média sam bankman freed est une légende vivante dans le milieu de la crypto en ses débuts 2021 et plus que la crypto en octobre 2021 il fait même la couverture de forbes avec ce titre le co fondateur de ftx sam bankman freud seul zuckerberg a été aussi riche à seulement 29 ans dans cet article il reconnaît pourtant je me suis impliqué dans la crypto sans avoir la moindre idée de ce qu'était la crypto d'ailleurs sam est devenu riche non pas pour changer l'humanité et pour donner un maximum d'argent il croit que l'argent est fait pour être donné et partagé au plus grand nombre il croit en l'altruisme effectif un nouveau elon musk est né ce jour là un elon musk dont l'étoile est alors au firmament il finance parti et associations et le tout depuis les bahamas il va même au secours du marché des cryptos en mai 2022 c'est d'abord bloc fi une société de prêts en crypto qui se retrouve en difficulté sam par l'intermédiaire de alameda lui accorde un prêt de 400 millions de dollars il essaie même de sauver une autre crypto banque voyageur digital mais cette fois sans succès mais c'est le profil d'une manière des cryptos qui fascine le plus comme le dit un journaliste le gars il se balade en chaussettes et en t-shirt froissé il est végétalien il dort sur des poufs et signe des deals avec les plus grands investisseurs de la planète en jouant aux jeux vidéo évidemment qu'il est fascinant à cela vous ajoutez le fait qu'il conduit une voiture d'occasion et vit en colocation avec neuf autres personnes un vrai personnage de roman mais ce journaliste ne dit pourtant pas tout il est aussi décidé à donner un maximum de sa fortune en suivant les préceptes de william mcaskill l'idée fondamentale est que l'on peut gagner de l'argent et en redistribuer une grande partie aux fondations les jeunes idéalistes que vous êtes croient que pour faire le bien il faut aller bosser dans des ong non c'est une erreur faites de la bourse faites des métiers qui rapportent beaucoup d'argent et redistribuez en vous aurez plus d'impact pourtant derrière ce personnage de roman une réalité commence à se voir le mythe est décidément trop beau au lancement de ftx changpeng zao dit ses aides mais 100 millions de dollars dans la société en 2019 changpeng zao fait confiance aux jeunes sam pour évangéliser un marché qui doit avoir le plus acteur possible pour faire avancer la cause des cryptos mais ces aides oublie une chose ftx et binance sa plateforme sont aussi et surtout des concurrents une concurrence qui va commencer à mettre des tensions entre ces aides et sam dans un premier temps ça me rachète les parts de ces aides en lui donnant départ de sa monnaie virtuelle le ft t en 2022 les positions de ces aides sur le ft t sont de plus de 2 milliards de dollars en parallèle sam commence un travail de lobbying auprès du congrès américain et dans ses échanges avec les sénateurs il n'y va pas par quatre chemins congrès américain washington début 2022 bureau de la sénatrice démocrate maggie hassan bon sam qu'est ce que vous voulez qu'on que vous avez vous même une plateforme non oui mais on est en train de mettre en place les contrôles nécessaires pour entrer dans les obligations légales par contre binance n'a aucun contrôle et je suis sûr qu'ils blanchissent de l'argent sans s'en rendre compte sam ce que vous dites c'est très grave cette conversation entre les sénatrices et sbf sera rapporté à ces aides qui comprend alors qu'une guerre est désormais engagée entre les deux hommes et les deux plateformes d'échange tous les coûts sont permis les tensions continuent de monter tout l'été 2022 entre eux mais le 2 novembre une révélation d'un journaliste yann allison de coindesk le journal des cryptos fait l'effet d'une bombe il apparaît que les comptes entre ftx et alameda sont étroitement liés entre eux et que la société de trading alameda traite des deals avec l'argent de ftx et de ses utilisateurs la révélation crée un choc normalement il doit toujours y avoir une séparation entre la société de trading et une plateforme qui fait les transactions surtout si c'est pour utiliser l'argent des dépôts des clients une pratique d'ailleurs interdite pour les banques depuis 1929 c'est pourtant le coup que c'est datant et il décide de liquider dans la foulée toutes ses positions sur la plateforme ftx alors qu'il a près de deux milliards de dollars en raison des récentes révélations qui ont été faites nous avons décidé de liquider tout ftx restant dans nos comptes puis avec ce retrait toute la communauté des crypto commence à retirer ses fonds détenus sur la plateforme ftx soit 5 milliards de dollars de retrait en quelques jours c'est la débandade ftx est désormais en danger de défauts de paiement sam lui est fou de rage et réagi sur twitter le 7 novembre à ce qu'il considère comme une attaque personnelle un concurrent est en train de nous attaquer avec des fausses rumeurs ftx est en bonne santé nos actifs aussi nous pouvons couvrir tous les retraits de nos clients pourtant quelques jours plus tard retournement de situation mettons nos différents de côté sam ça part dans tous les sens il faut arrêter la situation et si je te rachetais pour sauver le marché écoute j'ai plus trop le choix j'ai besoin de liquidités sinon c'est la faillite dans quelques jours oui et ta chute serait catastrophique envoie tes comptes à mes équipes on va préparer une lettre d'offre le 8 novembre ces aides annonce sur twitter qu'il va racheter ftx et savent en chaîne toujours sur twitter en montrant l'intérêt d'un accord entre les deux entreprises pourtant toujours le 8 novembre un des assistants de ces aides revient vers lui après avoir compilé les données fournies par ftx regarde si si je n'arrive pas à le découvrir mais on dirait qu'ils ont utilisé les fonds déposés sur la plateforme ftx pour faire du trading c'est illégal il risque une enquête fédérale voire pire la gestion est désastreuse et on n'y comprend pas grand chose ok on lâche le deal le 9 novembre ces aides annonce qu'ils se retirent du deal c'est lent la fin de ftx l'annonce du retrait de ces aides amorce la fin de ftx qui perd 94% de sa valeur dans la journée du 10 novembre pire une dépêche de reuters citant une source anonyme affirme que sam aurait transféré l'argent des utilisateurs de la plateforme vers la méda tout le marché des crypto s'écroule en deux jours le bitcoin véritable marqueur du secteur plonge à son plus bas niveau depuis plus de deux ans le 10 novembre sam prend la parole sur twitter je suis désolé j'ai merdé j'aurais pu mieux faire et surtout j'aurais dû communiquer beaucoup plus récemment le 11 novembre ftx et alameda déposent le bilan sam démissionne de son poste de ceo des deux sociétés les gendarmes de la bourse et la justice lancent alors des enquêtes sur sam et les sociétés en faillite le 12 novembre il est 10h34 au bahamas quand le jet privé de sam décolle il disparaît quelque temps en attendant ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont perdu de l'argent des célébrités comme des épargnants sont laissés sur le carreau le fonds de pension des enseignants du canada perd par exemple 125 millions de dollars oui sam bankman freed est un escroc qui a volé les dépôts des ses clients sur ftx et a dépensé et investi cet argent à ses propres fins sam lui ne semble pas affecté par les enquêtes en cours par la justice américaine et continue de prendre la parole activement sur twitter ou auprès de journalistes contre l'avis de ses avocats depuis les bahamas il donne d'ailleurs sa première interview publique le 30 novembre avec le journaliste andrew rosserkin de cnbc une interview cache où le journaliste attaque sam sans relâche que vous disent vos avocats en ce moment suggère-t-il que c'est une bonne idée pour vous de parler non ils sont pas du tout d'accord le conseil classique ne dit rien se retirer dans un trou et ce n'est pas ce que je suis ce n'est pas ce que je veux être je pense que j'ai le devoir de parler aux gens j'ai le devoir d'expliquer ce qui s'est passé et je pense que j'ai le devoir de faire tout ce que je peux pour essayer de faire ce qui est juste mais vous avez fait perdre de l'argent à des gens qui ont économisé cette épargne toute leur vie qu'avez vous à leur dire écoutez j'ai merdé j'étais le pdg de ftx cela signifie que j'étais responsable alors que vous vous avez encore beaucoup d'argent à ma connaissance je n'ai plus rien je n'ai pas de fonds cachés ici tout ce que j'ai je le dévoile je pense qu'il me reste une carte de crédit valide il pourrait y avoir 100 mille dollars ou quelque chose comme ça sur ce compte bancaire pourtant le pire est à venir dans une dernière interview à vox sam affirme que l'altruisme effectif n'est qu'une façade pour récolter de l'argent l'éthique est un jeu stupide pour des occidentaux éveillés pour que tout le monde nous aime les abus et les découvertes s'accumulent une chute sans fin pour le roi des crypto c'est le liquidateur des deux sociétés alameda research et ftx qui tire le premier john ray troisi a aussi été le liquidateur d'enron au début des années 2000 et ce qu'il découvre chez ftx et alameda le stupéfait dans toute ma vie et ma carrière je n'ai vu un tel échec dans la gestion d'une entreprise et le manque total des contrôles d'entreprise à tous les niveaux d'une organisation cette opération était simplement gérée par une bande de gamins au bahamas les dépenses les plus farfelues se sont faites dans un océan d'argent les salariés veulent des livraisons amazon qui ne dessert pas les bahamas c'est pas grave ils affrètent un jet privé qui fait la navette depuis miami pour le livrer des colis chaque salarié à son logement de luxe au bahamas coût 300 millions de dollars et le tout avec les repas servis 24 sur 24 et 7 jours sur 7 les déclarations et les découvertes s'accumulent depuis le 10 novembre et la faillite de ftx malgré les prises de parole de sam celui-ci reste au bahamas il sait qu'il peut à tout moment être inculpé le 12 décembre un procureur de new york inculpe sam bankman freed pour fraude conspiration et blanchiment d'argent dans sa résidence des bahamas près de la station albanie sam découvre la nouvelle monsieur bankman freed je viens de recevoir la confirmation du procureur de new york vous êtes inculpé de fraude et de blanchiment d'argent oui on s'y attendait de toute façon oui mais ils ont lancé un mandat d'arrêt et la police des bahamas peut arriver à tout moment quelques heures plus tard dans cette résidence des bahamas monsieur bankman freed ouvrez la porte vous êtes en état d'arrestation puis sam se lève tranquillement met une veste et suit les policiers en nombre devant sa résidence c'en est fini pour lui une nouvelle aventure commence celle de la prison le 21 décembre 2022 sam bankman freed est extradé aux états unis et lors de sa dernière audition à naso capitale des bahamas devant les juges il fait cet aveu je veux que les clients concernés récupèrent leur argent dans la foulée le 22 décembre il est présenté à un juge new yorkais lors de sa première audience c'est un sam fatigué qui se présente pour cette première audience vêtus d'un costume bleu foncé et de chêne à la cheville après une nuit dans une présence spéciale du fbi messieurs mesdames asseyez vous nous sommes ici présents pour l'inculpation de monsieur bankman frid pourriez vous lui lire les accusations oui bien sûr monsieur le juge monsieur bankman frid ici présent est accusé de fraude conspiration et blanchiment d'argent monsieur bankman j'accepte de vous libérer sous caution pour un montant de 250 millions de dollars et sous la responsabilité de vos parents par ailleurs vous devrez porter un bracelet électronique êtes vous bien au clair sur ces conditions oui je les comprends Sam est dans l'attente désormais de son jugement ses deux anciens associés caroline Eliasson l'ex CEO de Alimeda research et gary wang ont tuplé des coupables et collabore avec la justice américaine les faits s'accumulent pour Sam qui risque désormais de passer une grande partie de sa vie en prison une vie qui ne rendra probablement jamais l'argent à tous les épargnants une vraie leçon aussi pour les acteurs des cryptos qui se croyaient épargnés de la gestion des risques une vraie leçon pour un homme qui s'est cru au dessus des lois et ça c'est une autre histoire merci pour votre fidélité alors tant j'y pense ce podcast c'est trois jours de travail par épisode et tout ce travail c'est évidemment une équipe derrière merci donc à tiboviot sarah brevet pour l'écriture et la recherche et morgane bushiba pour le son mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues vous l'avez entendu il ya pas mal d'acteurs fabien gaël céline jean-françois bref si vous avez aimé si vous avez été inspiré pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast c'est ce qui me permet et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail et ça c'est évidemment une autre histoire